Rendre la raison populaire Petit livre qui est fait à partir d'une intervention que j'ai donnée à Cerise-y-la-Salle où on fait des colloques et il y a un livre qui a été fait à partir de cette intervention Les actes du colloque ont été publiés et comme mon texte est un petit peu gros pour les actes du colloque on en a fait un tout petit livre Rendre la raison populaire c'est un propos d'Hydro mais c'est une idée aussi de Condorcet Il s'agit de faire de telle sorte que la raison ne soit pas confisquée par les professionnels de la philosophie mais que la philosophie puisse être proposée au plus grand nombre C'est ce qui fait qu'en 2002 j'ai créé l'université populaire de Caen pour qu'on puisse rendre la raison populaire c'est-à-dire trouver une formule qui soit à mi-chemin de l'université et du café philosophique Le café philo est libre d'accès ça, ça me paraît extrêmement intéressant en revanche on y bavarde beaucoup on ne peut tout de même pas imaginer qu'en posant quelques questions en retenant une question et en discutant sur cette question on fera de la philosophie donc la liberté du café philo c'est bien le bavardage c'est pas très intéressant l'université c'est bien pour le contenu le sérieux des contenus le travail des gens qui interviennent c'est moins intéressant parce qu'il faut un diplôme on délivre un diplôme parce qu'on contrôle les connaissances parce qu'il faut remplir des copies etc. etc. donc on garde l'aspect transmission du savoir ça c'est pour la première heure on garde l'aspect liberté et discussion du savoir transmis ça c'est pour la deuxième heure ça fait une séance de l'université populaire ça existe depuis 2002 c'est une aventure collective on est une vingtaine à travailler à l'université populaire il y a de la psychanalyse, de la psychologie, de la littérature etc. etc. éloge de l'université populaire, de la philosophie populaire comme elle était au XVIIIe siècle il y a ce petit livre aussi qui s'appelle le abrégé hédoniste c'est à dire que j'ai fait beaucoup de livres, une soixantaine de livres et qu'on m'a peu invité à Paris partout sur la planète Amérique du Nord, Amérique du Sud, Asie, etc. mais peu à Paris et la bibliothèque nationale m'avait invité trois jours de suite et j'avais fait une synthèse de mon travail en présentant l'éthique, la politique, l'esthétique en présentant ma méthodologie, une érotique donc j'avais fait quelque chose de synthétique et j'ai synthétisé cette synthèse pour faire un petit abrégé hédoniste pas cher, 3 euros qui me permet de dire 60 livres plus tard comment on peut quintessentier en travail pour en faire un petit ouvrage dans l'ordre vie et mort d'un dandy construction d'un mythe c'est une conférence a priori que j'ai donnée sur Brumel et le prince des dandy qui a fini sa vie à Caen où il a été consul et puis il a fini comme semi-fou quasiment à Caen il est enterré dans un petit cimetière juste à côté de l'université où j'ai fait mes études et donc j'avais à la demande d'un ami de Saint-Sauveur-le-Vicomte Saint-Sauveur-le-Vicomte c'est la patrie de Barbé d'Orévili j'étais intervenu sur ce sujet-là Barbé d'Orévili j'avais lu ses romans jadis mais c'était pas très clair dans mon esprit il aurait fallu que je retravaille tout ça en revanche il a écrit un tout petit livre qui est une théorie du dandisme Georges Brumel et donc j'ai voulu utiliser ma méthode c'est-à-dire mettre en perspective la biographie, l'oeuvre, le travail l'écriture du personnage et on découvre que ce personnage qui est présenté comme le summum de l'élégance et du bon goût finalement un personnage assez détestable ironique, agressif méchant, sans foi ni loi etc donc j'ai voulu mettre l'histoire en perspective avec la légende et tâcher de répondre à la question comment se fait-il qu'un personnage détestable et grossier soit devenu le parangon de l'élégance et je réponds à la question c'est Barbé d'Orévili qui est à l'origine de la création du mythe et à partir de Barbé d'Orévili il y aura aussi Baudelaire qui tous les deux vont fabriquer une espèce de personnage conceptuel le dandy est aussi un personnage qui est seul de son parti une espèce de singularité dans une époque où elle n'aime pas beaucoup les singularités et puis dernier ouvrage le post-anarchisme expliqué à ma grand-mère je dois dire j'ai pas de grand-mère j'ai une grand-mère bien sûr je veux dire mon père était un vieux papa quand je suis né et ma mère était de l'assistance publique donc je n'ai jamais connu mes grands-parents mais c'est un clin d'oeil ironique aux publications d'aujourd'hui où les gens écrivent à leur fils à leur fille ou je ne sais quoi donc je voulais expliquer ce concept bien connu aux Etats-Unis le post-anarchisme pas connu du tout en France et le post-anarchisme suppose qu'il y a un catéchisme anarchiste Bakounine, Kropotkin, etc. et que à partir de la guerre 14-18 en gros c'est terminé l'anarchie il y a au XXème siècle des penseurs qui ne sont pas des penseurs anarchistes mais qui contribuent à la pensée libertaire les Deleuze, les Foucault les Guattari, les Lyotard, etc. et j'ai souhaité pouvoir mettre en perspective toutes ces pensées-là dire qu'elles sont utiles pour constituer une pensée libertaire aujourd'hui et on appelle post-anarchisme donc une façon anarchiste de considérer l'histoire de l'anarchie en ajoutant tout ce qu'on appelle outre-Atlantique la French Theory la théorie française tout ce que la French Theory a rendu possible c'est-à-dire une pensée critique et alternative et le texte est sous-titré Le principe de Gulliver tout le monde connaît l'histoire du géant Gulliver qui a été arraisonné par les petits Lilliputiens simplement quand les Lilliputiens utilisent des liens tout seuls ils ne peuvent pas faire grand-chose mais s'ils s'associent et bien ils peuvent obtenir l'arraisonnement d'une espèce de géant la métaphore politique est claire c'est-à-dire pour lutter contre un géant qui peut être ce qu'on voudra le capitalisme libéral ou je ne sais quoi d'autre l'impérialisme une dictature une tyrannie ou je ne sais quoi et bien on peut multiplier les petits liens comme Lilliputiens le faisait et dans la multiplication des petits liens on peut obtenir un vrai propos de résistance et de dépassement de la tyrannie c'est tout simplement la leçon que donnait la Boétie dans le discours de la servitude volontaire où il nous dit soyez résolus de ne plus servir et vous voilà libres le pouvoir n'existe que parce que vous y consentez n'y consentez plus le pouvoir n'existera plus les statuts qui sont les statuts des monarques ou des tyrans n'existent que parce que vous leur donnez leurs pieds cessez de donner les pieds à ces colosses d'argile et vous verrez la dictature disparaît c'est une invitation à aller au-delà des révolutions sanglantes sanguinolentes les révolutions qui avaient besoin de la guillotine de figures terroristes à la Robespierre ou à la Marat c'est une invitation à dire mais on peut aujourd'hui faire la révolution sans prendre le pouvoir il suffit simplement de dire le pouvoir ne passera pas par moi ce que je déteste ne passera pas par moi il me suffit de résister c'est un éloge de la résistance post-anarchisme voilà